Musique Visite d'Emmanuel Macron sous très haute surveillance ce vendredi à Bordeaux. Dans le cadre du Grand Débat, le Président de la République a réuni pendant plus de trois heures à la résidence préfectorale une quarantaine d'élus girondins, maires et parlementaires. Le chef de l'État a répondu à leurs questions sur des thématiques très techniques comme la dotation globale de fonctionnement, les problèmes de territorialité, le cumul des mandats ou la loi SRU. La mère d'une petite commune traversée par la LGV a évoqué, elle, des problèmes de bruit et d'effondrement des prises immobiliers. Aujourd'hui, on a un dossier qui stagne. Donc le fait d'être entendu près du chef de l'État, je ne peux pas m'adresser plus haut. Donc mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on soit définitivement entendu et qu'on prenne à bras le corps notre dossier, notre problématique. Il était grand temps pour les élus d'être entendu par le chef de l'État sur les différentes problématiques de nos territoires. C'est un très bel exercice dans lequel il est plutôt tout à fait bon. Je pense qu'il excelle effectivement dans la capacité de réponse, etc. Après, la vraie question, c'est encore une fois, est-ce que tout cela est suivi d'actes ? Donc aujourd'hui, si vous voulez, en l'État, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de concertation et de volonté de discuter. Après, ce qui nous importe, c'est que les vraies solutions soient apportées, que les vraies réponses soient apportées. Et là, ça passera à la fois par des financements ou par des opérations très concrètes. Donc là, nous verrons ce que l'issue du grand débat nous révèle. Cette visite marquera surtout le départ d'Alain Juppé, nommé au Conseil constitutionnel. C'était sa dernière apparition publique comme maire à Bordeaux. Il devait remettre sa démission au préfet ce vendredi après-midi, quelques heures après son tête-à-tête avec Emmanuel Macron. C'est donc son adjoint aux finances, Nicolas Florian, qui devrait lui succéder jeudi. C'est une journée particulière parce que, comme vous le soulignez, Alain Juppé dans quelques-uns ne sera plus maire. Je ne le suis pas encore tout à fait. Et tout ça se fait sous l'autorité du président de la République. Enfin, pas l'autorité, mais la présence du président de la République. Donc c'est une forme de passage de témoins qui se fait sous, j'allais dire, la bienveillance ou le regard bienveillant de la République. L'une des premières mesures du futur maire poursuivent localement le grand débat en instaurant à Bordeaux des maisons de la parole. Malgré l'interdiction de la manifestation déclarée hier par le syndicat Sud-PTT, une bonne centaine de manifestants s'est rassemblée toute la matinée devant l'hôtel de ville bien gardé par les CRS, bloquant le passage du tram. Des gilets jaunes, mais aussi des cégétistes, tous venus exprimer leur rejet du président et de sa politique à l'occasion de sa venue à Bordeaux. Moi je suis français, je suis un homme libre dans mon pays. Il n'y a pas d'interdiction pour un français à être dans une rue, à déambuler et à manifester. Le pouvoir qui prétend ça est un pouvoir qui devient de plus en plus dictatorial. C'est vrai qu'il y en a marre de le voir, de toute façon il ne peut plus gouverner en l'état actuel des choses, c'est impossible. Je ne comprends même pas ce qu'il vient faire ici. Ça sent, il n'est pas le bienvenu pour nous, donc on veut juste lui montrer qu'en fin de compte on ne veut pas de lui. Nous on manifeste parce que de toute façon, ça fait des mois maintenant que les salariés dans les entreprises se mobilisent, exigent des augmentations de salaires, exigent un emploi de qualité. On est venu lui démontrer qu'à Bordeaux, on était mobilisés puisqu'on a quand même organisé ce rassemblement au dernier moment. Emmanuel Macron s'est également exprimé sur la fermeture de Ford. Comme lors de sa visite surprise hier soir au grand débat féminin à Pessac, le chef de l'État a condamné le cynisme de Ford qui vient de refuser l'offre de reprise de punch et a promis un dispositif d'accompagnement des salariés de Blanquefort. Nous allons forcer l'entreprise à revitaliser le territoire et à investir dans la conversion industrielle du site, a-t-il ajouté. Lors de son point presse précédant, la séance plénière de la région Nouvelle-Aquitaine de ce lundi, Alain Rousset s'est également exprimé sur la réindustrialisation possible du site. On est la région la plus attractive, une des régions les plus attractives de France. On a un site industriel assez exceptionnel. J'espère que le gouvernement pourra obtenir de Ford les moyens de financement pour accompagner les entreprises qui viendront s'y installer. Nous, région, on va travailler sur la formation, on va travailler justement sur la détection d'entreprises qui pourraient s'installer sur le site de Ford. Je n'ai pas perdu tout espoir au terme de quelques années que Punch, toujours sur ces technologies de boîtes de vitesse, puisse revenir. Les obsèques de Michel-Sainte-Marie, l'ancien maire de Mérignac, décédé ce mercredi, auront lieu lundi à 10h en l'église Saint-Vincent de Mérignac. L'inhumation, elle, aura lieu au cimetière Saint-Léon de Bayonne le lendemain matin. Les drapeaux de la ville de Mérignac seront en berne et la mairie devrait bientôt rendre un hommage public à cette personnalité qui aura marqué la vie politique girondine pendant 40 ans. Dernier rendez-vous pour TV7 au Salon de l'agriculture qui ferme ses portes ce dimanche. Il en a beaucoup été question durant ses journées à Paris. L'avenir, c'est l'agriculture biologique. Et la Nouvelle-Aquitaine veut devenir la première région de France en la matière. Qu'on se donne une échéance à 2030. 80% des exploitations agricoles qui soient certifiées soit bio, soit haute valeur environnementale ou équivalentes. Donc voilà, d'avoir un objectif. Et on va demander à chaque filière de dire quels sont les engagements que vous pouvez prendre à l'échelon 2030. Quelle sera votre contribution, comme l'a rappelé Dominique Grassier, au changement climatique, aux attentes sociétales, au bien-être animal ? Donc voilà, quels sont vos engagements ? Après, il y a un marché qui va faire la place au bio qui mérite filière par filière. L'autre marché sera plus, sur l'agriculture conventionnelle, amélioré. Mais c'est cette trajectoire, cette évolution qu'on a à gérer d'ici 2030. Et encore une fois, en adéquation avec, d'une part, l'attente de nos concitoyens, mais également l'attente des consommateurs. Parce qu'il faut que les consommateurs privilégient nos produits. Il est hors de question qu'on fasse cette transformation si on n'est pas plus regardant sur les produits d'importation qui viennent faire du dumping et annuler tous les efforts que l'on est capable de faire en région. Enfin, comme un baroud d'honneur, le concert de solidarité à Fort Blanquefort aura lieu ce samedi à la salle du Grand Parc à Bordeaux. Avec plusieurs artistes, dont Kali et les hurlements de Léo. C'est à partir de 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501